Salut chers parents, bonjour à tous ! Est-ce qu'il vous arrive parfois de vraiment, vraiment pas comprendre votre enfant ? Est-ce que des fois il arrive à complètement sortir de ses habitudes à tel point que ça vous met complètement sans suite en dessous et vous avez l'impression que vous ne le connaissez pas ou ne le reconnaissez pas du tout ? Nous avons, pour ceux qui suivent la petite aventure, nous avons voyagé ce matin de la Slovaquie à l'Italie. On reconnaît l'ambiance très très chaude, on a eu des 37 degrés aujourd'hui. On a voyagé très tôt ce matin, à 4 heures du matin, on est parti de la maison de chez mes parents et du coup le petit s'est réveillé, il ne s'est pas rendormi et en fait il est resté éveillé pendant tout le temps du trajet. Donc l'heure et demie pour aller jusqu'à l'aéroport et puis aussi le reste du temps en fait pour, pas dans l'avion, puis le temps d'arriver de l'avion jusqu'ici, enfin bon il était éveillé sur toute la durée. Et quand on est arrivé ici, il devait être dans les 10 heures du matin, il était complètement crevé, il avait complètement marre. Et là on a essayé de le coucher et en fait, rien à faire. C'était, c'était complètement le monde à l'envers. On a à peu près tout essayé, toutes les choses qu'on connaît, qui fonctionnent avec lui. Je vais m'emmener faire un petit tour. Bah rien, en fait il n'y avait rien à faire. Et je ne sais pas, au bout de presque deux heures, on a essayé de le calmer, de rester bégué dans la chambre, de sortir, de laisser, enfin on a essayé de combiner dans le possible. Il a vraiment fatigué. Bah rien à faire en fait, il a refusé de s'endormir. Et puis à tel point que bon, il faisait très très chaud dans l'après-midi, il faisait 37-38 degrés, donc il n'y avait vraiment pas moins de sortir. On a décidé qu'on irait faire les courses pour la semaine, tant qu'à faire. Au moins les magasins sont climatisés. Parce qu'en plus pour ceux qui ont suivi, il m'a fait de la fièvre hier soir et encore ce matin avant de prendre l'avion. Donc hors de question d'aller au soleil aujourd'hui. Et du coup on a fait les courses. C'était absolument prodigieux, je ne vous dis pas. Avec un petit debout depuis quatre heures du matin, c'était hallucinant. Bon, hein, comme on a des parents bienveillants et des parents zen, on a à peu près tenu le coup. Et évidemment dans la voiture, au retour, il s'est endormi. Il était à peu près trois heures de l'après-midi. Et puis voilà, bon maintenant il s'est réveillé, il doit être 7h30. Alors du coup, on n'a rien compris avec mon mari. Sur le coup, mais voilà, a posteriori effectivement, son comportement en fait, même ce dernier jour. Il était lié, je pense, à une fatigue extrême et aussi au... Voilà, à la... Puis voilà, cette fièvre qu'il a eue, etc. Je vais vous le montrer, j'en profite un peu, qu'il est arrivé. Tu fais coucou, Doudou ? Coucou ? T'es en vacances ? Ça te plaît bien ? T'as trouvé une piscine ? Elle est belle ? Elle est chouette, hein ? On va l'a montré ? Il y a la piscine. Voilà, voilà la piscine. Le petit monsieur vient de se réveiller. Et du coup, lui, c'est spontanément adapté en fait au rythme italien parce que, bah, il est presque 8h du soir, il vient de sortir. Donc, Mariette, l'histoire, moi, il était fatigué. On a essayé de le réveiller, hein. Pour le coup, mais absolument rien à faire. On s'est dit, il va dormir jusqu'au matin. Il doit être tellement fatigué. Donc je dis, ça explique pas mal de ses comportements ces derniers jours. Mais non, mais non. Il s'est réveillé, là, tout à l'heure. Donc, malgré que nous, on est bien crevés avec, moi, je crois, avec ce réveil très, 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 très tôt le matin. Je vous remonte la piscine parce qu'il est vraiment sympa. Bon, on va, je sais pas, on va aller se balader un peu en bord de main. On va se manger un galate ou quelque chose parce que, voilà, il dormira pas maintenant. Donc voilà, c'est pour dire que des fois, on a un peu du mal à les suivre et, mais bon, il y a vraiment moyen de s'adapter dans la joie à la bonne humeur. Enfin, peut-être avec un peu de fatigue quand même, mais voilà, du coup, on va en profiter pour ressortir en ville. C'est très, très calme ici. On fait un petit tour, voilà. Là qu'on mange le matin. C'est très joli, c'est très reposant. Voilà, bon bah, les parents, si vous traversez ce genre de phase avec les loulous, bah, n'hésitez pas, en tout cas, à rester patient, zen. Regarde, Loulou, tu veux dire au revoir. Oh là là, je suis en train de dire que t'as bien dormi. Tu dis Adi ? Adi, Adi. Adi, Adi. Ouais, t'es sympa, hein. On va aller voir les bateaux ? Bateaux ? Ouais, on va faire comme ça, hein. De toute façon, je crois qu'à mon minuit, il ne dormira pas. Donc, autant en profiter. Je sais pas, je crois qu'on va se prendre un Red Bull ou un Coca ou autre truc. On ne consomme pas beaucoup, mais bon, là, en l'occurrence, ça va être justifié. Tu dis Adi à tout le monde ? On va y aller ? Oui. Merci, Loulou, c'est gentil. Ciao, ciao. Adi, ciao tout le monde.